Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une crème dessert, framboises et lait concentré sucré. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, nous avons ici du lait, du sucre, de la crème, du beurre, du sucre vanillé, un petit peu de maïzena, du lait concentré sucré, comme ça j'adore ça, et quelques framboises. Alors, on va tout mettre dans la casserole, tout simplement. On commence par le lait. Ensuite, le sucre. Et puis, le sucre vanillé. La crème, c'est pour que ce soit un petit peu plus gourmand. Hop, attention de tout mettre. Le lait concentré sucré, c'est pour ça que la dose de sucre est un petit peu moindre. Alors, le lait concentré, c'est vraiment pour accentuer le goût. Donc là, on commence à chauffer. Et on va pouvoir mettre maintenant, en le diluant d'abord dans un petit peu de lait. Notre maïzena. Voilà, une fois qu'elle est diluée, vous la gardez sur le côté. On commence à faire chauffer d'abord un petit peu la masse ici, avec tous les ingrédients. On prend une petite assiette pendant ce temps, le temps que ça chauffe, les framboises. Et on commence à, gentiment, pas non plus, pas s'énerver, c'est que les framboises. Ça fume, je baisse un petit peu, c'est pas la peine de faire déborder. Je remélange encore ma maïzena. Et hop, en une fois, je verse. Une petite ébullition. Je fais tourner ma casserole, je pourrais aussi bien faire ça. Voilà, on a une ébullition, on le voit bien. On coupe. On rajoute le beurre. Voilà, regardez, on a un aspect bien crémeux. Alors ça sent bon le lait, forcément le lait concentré, ça rajoute en saveur. Donc n'hésitez pas parfois dans vos pâtisseries à mettre du lait concentré, parfois à la place du sucre aussi. C'est parfois assez intéressant. Maintenant, je rajoute mes framboises délicatement écrasées. Et je fouette, regardez, tout de suite, une belle couleur. Et là, on vient et on verse directement, regardez. Hop. Voilà. Ça, on va laisser prendre au frigo pendant minimum quand même deux heures. Ne vous inquiétez pas, ça va figer juste comme il faut pour être bien gourmand en bouche. À vos casseroles, à vos fouets, à vos spatules, à vos mixeurs, enfin, sortez tout le matériel, essayez des recettes avec des fruits, avec la même base. Vous prenez les photos, vous écrivez les textes, vous nous les envoyez et on les publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada